Chers amis de Cateo, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale Saint-Père qui vient d'arriver sur la place Saint-Pierre et qui, comme d'habitude, salue les quelques 35 000 fidèles présents aujourd'hui à cette audience. Applaudissements. 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 ... Applaudissements. 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 Le Saint-Père ouvre cette audience, audience qui sera introduite par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ax vobis et cum Spiritu. Dal Vangelo secondo Matteo Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed eccovi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne, voi non abbiate paura. So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli. È risorto dai morti, ed ecco vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Parola del Signore. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent faire leur visite au tombeau de Jésus. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, furent bouleversés et devinrent comme morts. Or l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples Il est ressuscité d'entre les morts. Il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que je avais à vous dire. Acclamons la parole de Dieu. Rendons grâce à Dieu. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. After the Sabbath, as the first day of the week was dawning, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven, approached, rolled back the stone, and sat upon it. His appearance was like lightning, and his clothing was white as snow. The guards were shaken with fear of him and became like dead men. Then the angel said to the women in reply, Do not be afraid. I know that you are seeking Jesus the crucified. He is not here, for he has been raised, just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples he has been raised from the dead and he is going before you to Galilee. There you will see him. Behold, I have told you. This is the Gospel of the Lord. Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus. Nach dem Sabbat kam in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wächter begannen vor Angst zu zittern und fielen wie tot zu Boden. Der Engel aber sagte zu den Frauen, Fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, Er ist von den Toten auferstanden. Er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Ich habe es euch gesagt. Wort des lebendigen Gottes. Lektur des Evangeliums según San Mateo. En la madrugada del sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. et de pronto se produjo un grand terremoto parce que l'ângel du Seigneur baissait du ciel et à l'arrivée de la pierre et se sentait devant elle son aspectes comme le relâmpage et son vestiment blanc comme la nuit les gardiens, en l'arrivée de lui se posaient à tembler et se quedaient comme mort et l'ângel se dirigait à les femmes et les dit «Vosotras, non temais je sais que buscais à Jésus le Crucifit, non est ici a ressuscitant comme l'a dit venid à voir le lieu où elle s'est et id en suite à dire à ses disciples «Has ressuscitant de entre les morts et iré devant vous à Galilée » «Allí le veréis » Palabra del Senhor Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro De repente, houve um grande temor de terra O anjo do Senhor desceu do céu e aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela Sua aparência Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos Então, o anjo disse às mulheres Não tenhais medo Sei que procurais Jesus que foi crucificado Ele não está aqui Ressuscitou, como havia dito Vim de ver o lugar em que ele estava E de depressa Contar aos discípulos Que ele ressuscitou dos mortos E que vai à vossa frente Para a Galiléia Lá, vós o vereis É o que tenho a dizer-vos Palavra da Salvação Z Evangelii według św. Mateusza Po upływie szabatu O świcie pierwszego dnia tygodnia Przyszła Maria Magdalena I druga Maria Obejrzeć grób A oto powstało Wielkie trzęsienie ziemi Albowiem anioł pański Zstąpił z nieba Podszedł Odsunął kamień I usiadł na nim Postać jego jaśniała Jak błyskawica A szaty jego Były białe jak śnieg Ze strachu przed nim Zadrżeli strażnicy I stali się jakby umarli Anioł zaś Przemówił do niewiast Wy się nie bójcie Gdyż wiem Że szukacie Jezusa ukrzyżowanego Nie ma go tu Bo zmartwychwstał Jak powiedział Chodźcie Zobaczcie miejsce Gdzie leżał A idźcie szybko I powiedzcie jego uczniom Powstał zmartwychwstwa I oto udaje się Przed wami do Galilei Tam go ujrzycie Oto co wam powiedział Otto Słowopansk Zobaczcie pour le mystère de la résurrection et expérimente la grande joie qui vient de la bonne nouvelle, du triomphe du Christ sur le mal et la mort. Une joie qui se prolonge non seulement dans l'octave de Pâques, mais qui s'étend aussi pendant 50 jours jusqu'à la Pentecôte. Après les pleurs du Vendredi Saint et après le silence chargé d'attente du Samedi Saint, voici l'annonce merveilleuse, vraiment le Seigneur ressuscité, il est apparu à Simon. Voilà dans toute l'histoire du monde la bonne nouvelle par excellence. C'est l'évangile annoncé et transmis tout le long des siècles, depuis des générations. La Pâque du Christ est l'acte suprême, est de la puissance de Dieu. C'est un événement absolument extraordinaire, le fruit le plus beau mur du mystère de Dieu. C'est tellement extraordinaire qu'il est indescriptible dans ces dimensions qui échappent à notre capacité humaine de connaissance et de recherche, d'inquiète. Toutefois, c'est aussi un événement historique, réel, témoigné et documenté. C'est l'événement qui fonde toute notre foi. C'est le contenu central dans lequel nous croyons et la raison principale pour laquelle nous croyons. Le Nouveau Testament n'est décrit pas la résurrection de Jésus dans sa réalisation, fait référence seulement au témoignage de ceux que Jésus personnellement a rencontrés après sa résurrection. Les trois évangiles synoptiques nous parlent de cette annonce qui est ressuscité et proclamée tout d'abord par quelques anges. Et donc, c'est une annonce qui a son origine chez Dieu. Mais Dieu le confie tout de suite à ses messagers afin qu'ils le transmettent à tous. Et ainsi, ce sont ces mêmes anges qui invitent les femmes qui s'étaient rendues le matin au sépulcre à aller dire aux disciples « Il est ressuscité des morts et voilà, il vous précède un Galilée et c'est là que vous le verrez. » De cette façon, grâce aux femmes de l'Évangile, ce mandat divin atteint tous et chacun afin qu'à leur tour et transmettent à d'autres avec fidélité et courage cette même nouvelle. Une nouvelle belle, heureuse et qui donne de la joie. Oui, chers amis, toute notre foi se fonde sous la transmission constante et fidèle de cette bonne nouvelle. Et nous, aujourd'hui, nous voulons remercier Dieu pour la foule de croyants dans le Christ qui nous ont précédés tout le long des siècles. Parce qu'ils n'ont jamais manqué à leur mandat d'annoncer l'Évangile qu'ils avaient reçu. La bonne nouvelle de la Pâque, donc, demande l'œuvre de témoins enthousiastes et courageux. Chaque disciple du Christ, et même chacun d'entre nous, est appelé à être témoin. Voilà le mandat exaltant du Seigneur ressuscité. La nouvelle de la vie nouvelle dans le Christ doit resplendir, briller dans la vie du chrétien. Doit être vive, active, chez qui la porte, réellement capable de changer le cœur et toute l'existence. Cette nouvelle le vit tout d'abord, puisque le Christ lui-même en est l'âme vivante, vivifiante. Nous nous rappellons Samar à la fin de son Évangile, où les crics et les apôtres partirent et prêchaient partout, alors que le Seigneur était avec eux et confirmait la parole avec les signes qui l'accompagnaient. L'histoire des apôtres est aussi notre histoire, et celle de chaque croyant, de chaque disciple, qui devient annonciateur. Nous aussi, nous sommes certains que le Seigneur, aujourd'hui comme hier, œuvre avec ses témoins. Et c'est un fait que nous pouvons reconnaître à chaque fois que nous voulions naître les sémences d'une véritable paix et durable, là où l'engagement et l'exemple des chrétiens et des hommes de bonne volonté est animé par le respect de la justice, le dialogue patient, par une estime convaincue envers les autres, par le désintérêt du sacrifice personnel et communautaire. Nous voyons malheureusement dans le monde aussi beaucoup de souffrance, beaucoup de violence, beaucoup d'incompréhension. La célébration du mystère pascal, la contemplation joyeuse de la résurrection du Christ, qui triomphe sur le péché et la mort avec la force de l'amour de Dieu, est une occasion propice pour redécouvrir et professer avec plus de conviction notre confiance en le Seigneur ressuscité, qui accompagne les témoins de sa parole en réalisant des prodiges avec eux. Nous serons vraiment et jusqu'au bout des témoins du Jésus ressuscité lorsque nous ferons apparaître chez nous le prodige de son amour, quand dans nos paroles et encore plus dans nos gestes, en cohérence avec l'Évangile, on pourra reconnaître la voix et la main de Jésus lui-même. « Partout, donc, le Seigneur nous envoie, comme ses témoins. Mais nous pouvons être tels seulement en partant et en référence à l'expérience pascale, celle que Marie de Magdala exprime en annonçant aux autres disciples, « J'ai vu le Seigneur ». Dans cette rencontre personnelle avec le ressuscité réside le fondement inébralable et le contenu central de notre foi, la source fraîche et inépuisable de notre espérance, le dynamisme ardent de notre charité. Ainsi, notre même vie chrétienne coïncidera pleinement avec l'annonce « Le Christ Seigneur est vraiment ressuscité ». Laissons-nous donc conquérir par le charme de la résurrection du Christ. La Vierge Marie nous soutienne avec sa protection et qui nous aide à goûter pleinement la joie pascale afin que nous soyons en mesure de la donner à notre tour à tous nos frères. Encore une fois, bonne Pâque à vous tous. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leurs filiales attachements. Ils vous assurent de leurs prières pour votre personne et pour votre ministère de successeur de pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels et les familles sont présents notamment de Belgique, le pèlerinage du doyenné de S.B. Venant de Suisse, la fanfare du collège de l'abbaye Saint-Maurice. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sont aussi présents un groupe de la paroisse de Moutier, le cœur des jeunes de Lausanne. Venant de France, l'association Centre Aumônerie de Marseille, la paroisse Sainte-Thérèse de Toulon, la paroisse des Pènes Mirabeau, un groupe de Pèlerins d'Ile-Furte, des pèlerins de Bourgogne-Alésia, le lycée du Sacré-Cœur de Reims, l'école Saint-Michel de Prunet, enfin des groupes de pèlerins des diocèses de Fréjus-Toulon, de Paris, d'Orléans et d'Evreux. A la fin de cette audience, nous chanterons le Notre-Père en latin, que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il les tend à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. La main qui compte ! Chers frères et sœurs, en ces jours, l'Église est inondée par la joie et la lumière de Pâques. Dans toute l'histoire du monde, l'annonce surprenante, c'est vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon-Pierre. Et la bonne nouvelle, par excellence, le triomphe du Christ sur le mal et sur la mort. La Pâques du Christ est un événement absolument extraordinaire, le feu le plus beau parvenu à maturité du mystère de Dieu, et c'est toutefois un fait historique, réel, l'événement qui fonde toute notre foi. Dieu en confie l'annonce à ses messagers pour qu'ils la transmettent à nous, à tous. Nous voulons remercier Dieu pour les innombrables croyants en Christ qui nous ont précédés, parce qu'ils n'ont pas manqué à la mission d'annoncer l'évangile qu'ils avaient reçue. Aujourd'hui comme hier, le Seigneur travaille avec ses témoins, semant des germes d'une paix vraie et durable, et accomplissant avec eux des œuvres merveilleuses. Nous serons ses témoins si nous sommes en référence constante, avec l'expérience pascale, celle de Marie-Madeleine annonçant au disciple, « J'ai vu le Seigneur ». Puisse cette rencontre personnelle avec le ressuscité être le fondement de notre foi et laisser transparaître en nous le prodige de son amour. Je suis heureux de s'appeler à la venue de Belgique, de France, de Suisse, en particulier des diocèses d'Evreux, Fréjus-Toulon, de Paris et d'Orléans. Je salue également particulièrement les jeunes du Collège de la Pille Saint-Maurice en Suisse, Sainte-Fête de Pâques et bon pèlerinage à tous. Sainte-Fête de Père Saint-Maurice en Suisse. Among ceux qui sont présents aujourd'hui sont les suivants. De plusieurs pays, un groupe de Tertiens, de les missionaries de Charité Sisters, preparing pour la fin de profession. De l'Union, des students et de staff, de Saint-John's Catholic Comprehensive School, Gravesend, en Kent. Pilgrims de Saint-Michel's Catholic School, Bermondsey, London. From Scotland, pilgrims from Jedburgh and Hoyk Parish. From Ireland, newly ordained deacons from the Pontifical Irish College, family members and friends. Pilgrims from the combined parishes of Loch Gaul, Loughan Island and Kidi, County Armagh. From Sweden, pilgrims from the parish of Eskild Tuna in the Diocese of Stockholm. From Malta, the Saint-Peter Philharmonic Society, Brzeburdja Band. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pastoral workers and teachers from the Marist schools in Melbourne. Students and staff from St. Brendan's College, Yipun, Queensland. From Japan, a group of pilgrims. From Canada, members of the Holy Rosary High School Travel Club, Lloydminster, Alberta. From the United States of America, pilgrims from St. Thomas Parish, Underhill, Vermont. Pilgrims from St. Mary's Parish, Alexandria, Virginia. Members of the Catholic Association of Latin Leaders. Students from Thomas More College of Liberal Arts, Merrimack, New Hampshire, Rome Campus. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart His apostolic blessing, which He willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, His blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, our channel audience today is marked by the spiritual joy of Easter as the Church continues our celebration of Christ's glorious resurrection from the dead. The resurrection is the greatest of God's mighty acts in history. Mysterious beyond all imagining, it is also a real event attested by trustworthy witnesses who in turn became messengers of this good news before the world. In every generation, the gospel of Christ, crucified and risen, must constantly be proclaimed anew. Each of us, as a disciple of Christ, is called to testify to the reality and power of the new life that is taught by the risen Lord upon those who believe. St. Mark, at the end of his gospel, tells us that the Lord worked with the apostles and confirmed the message by the signs which accompanied it. To the truth, the risen Christ wishes to work with us, so that we may reflect His words in our words and reveal the power of His love by our actions. During this Easter season, may our personal encounter with the Lord deepen our faith, hope and love, and inspire us to proclaim with our lips and in our lives the good news that Christ is truly reason. I offer a warm welcome to the newly ordained deacons from the Pontifical Irish College, together with their families and friends. Dear young deacons, may the grace of your ordination confirm her even more fully to the Lord in humble obedience and faithful service to the building up of the Church in your beloved homeland. Upon all the English-speaking visitors presented to this audience, especially those from England, Scotland, Ireland, Sweden, Malta, Croatia, Australia, Japan and the United States, I invoke the joint peace of the risen Christ. Thank you very much. 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 Thank you. Thank you very much. catholisches bildungswerk markt redwitz ministranten und lektoren des domes zu unserer lieben frau münchen ökumenische pilgergruppe der jubilatikirche münchen junge erwachsene aus dem bistum regensburg günsthaler vokal ensemblen nach dieser Quelle für uns wieder auf halleluja halleluja jesus ist der herr halleluja halleluja jesus ist der herr doch heute früh halleluja brach dieses licht in unser windern laut halleluja halleluja jesus ist der herr halleluja halleluja jesus ist der herr trachtenverein albert eich frabertsam alphornbläser aus baden-württemberg und bayern krummel so C'est parti. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti 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 ! Le retour maintenant des fidèles de langues portugueses de saluer le Saint-Père ! Je vous souhaite de spronger dans cette audience et témoigner votre grâce à votre grâce à vos pérennes et fricρούes qui accompagnent vos orations sur votre fils de pastor d'Eglise. à l'université de l'université. à l'université de l'université, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, verdadeiramente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Com estas palavras, a Igreja expressa a grande alegria que a inunda pelo triunfo de Cristo sobre a morte, celebrado durante os cinquenta dias do tempo pascal. A Resurreição de Cristo é um evento tão extraordinário que em muitas das suas dimensões escapam da nossa capacidade humana, mas ao mesmo tempo é um fato histórico, real, testemunhado, documentado. É a boa nova que a Igreja transmite desde o seu início, e da que cada um de nós é chamado a ser testemunha entusiasta e corajosa. De fato, a notícia da vida nova em Cristo deve resplandecer na vida do cristão, com o auxílio do Senhor ressuscitado que a acompanha. Seremos verdadeiras testemunhas de Cristo quando deixarmos, transparecer em nós o prodígio do seu amor, quando as nossas palavras e gestos, em plena conformidade com o Evangelho, for possível reconhecer a presença do próprio Jesus. Queridos peregrinos vindos de Lisboa e de mais localidades de língua portuguesa, a minha saudação amiga para todos vós, convolto-os de uma boa continuação de Santa Páscoa, que o ressuscitado seja sempre ausente da vossa fé, a fonte da vossa esperança e o dinamismo ardente da vossa caridade. Sobra vossa e vossas famílias, tese a minha bênção apostólica. Ojciec Święte, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie na tej audiencji, pragnos złożyć váshejś świątovliwości, vyrase czci oddania, oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie, ve wszystkich intencjach związanych, nós chegamos agora aos salutados dos filhos polonais. Pielgrzymów są dziś obecni. Grupa Księży i Świeckich z Archidiecezji Wrocławskiej, Wspólnota Interbud z Krakowa, Grupy z Biur Podróży Redman z Opola i Olestur z Olesna oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, którym obejmuje również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty zatrzymał się nad znaczeniem oktawy Wielkiej Nocy, czyli ośmiu dni, w których wciąż przeżywamy radość ze zmartwychwstania Chrystusa. Kościół nie przestaje głosić wspaniałego orędzia Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Pascha Chrystusa jest największym aktem mocy Bożej. Jest to wydarzenie niezwykłe do tego stopnia, że nie da się go opisać w tych wymiarach, jakie może objąć ludzkie rozumowanie i naukowe dociekanie. Jest jednak faktem historycznym, rzeczywistym, poświadczonym i udokumentowanym. Jest to fundament naszej wiary i jej główna treść. Nowy Testament nie opisuje zmartwychwstania Jezusa. Podaje jedynie świadectwa tych, z którymi Jezus osobiście się spotkał już po zmartwychwstaniu. Trzy Ewangelie synoptyczne opowiadają, że wieść o zmartwychwstaniu została początkowo ogłoszona przez aniołów, co wskazuje na jej boskie pochodzenie. Została jednak powierzona kobietom z zadaniem przekazywania jej apostołom, którzy z kolei nieśli ją innym. To dawanie świadectwa przez wieki było kontynuowane, aż do naszych dni przez kolejne pokolenia uczniów Chrystusa. My również jesteśmy wezwani do tego, aby je szerzyć z odwagą i radością. Niech towarzyszy nam świadomość, że z nami jest i działa sam zmartwychwstały, jak to zapisał święty Marek. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Zdjęciał święty Marek. Ici présent, nous sommes encore dans l'atmosphère de la joie qui naît de la conscience que le Christ est vraiment ressuscité. L'histoire douloureuse de sa mort nous touche lorsque nous expérimentons le péché. Toutefois, nous ne résignons pas à la méfiance et au désespoir, parce que nous savons qu'il a vancu le péché et la mort. Voilà pourquoi la miséricorde de Dieu fait naître chez nous la joie, que cette joie puisse persévérer chez vous. Des salutations en russe. Je suis heureux d'envoyer, grâce à l'agence Itartas, mes salutations cordiales à tous les Russes, aussi bien ceux qui vivent dans leur patrie qu'ils sont, qui se trouvent dans différentes parties du monde. La solennité de la Sainte Pâque, que cette année nous avons la joie de célébrer ensemble, catholiques et orthodoxes, soit l'occasion pour une fraternité renouvelée et d'une plus grande collaboration dans la vérité et dans la charité. Des salutations en hongrois. Je salue cordialement les fidèles de langue hongroise. Très chère, votre visite à Rome dans la semaine de Pâques, soit pour chacun d'entre vous l'occasion d'un renouveau authentique de la foi. Que le Seigneur ressuscité vous accompagne sur vos chemins. Bien volontiers, je vous bénis. Des salutations en croate. Avec joie, je salue tous les pèlerins croates, chers amis, avec sa résurrection, le Christ a vaincu le péché et la mort. Sa présence dans les chemins de votre vie soit toujours pour vous une raison de joie et de consolation. Des salutations slovéne maintenant. C'est au tour maintenant des fidèles de langue italienne. de saluer le Saint-Père. Presente à cette audience, vous offrono l'expression de leur leur sincera devozion et filiale gratitudine. Et l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte l'intention del vostro universale ministero apostolico. Nous saluons les différents fidèles présents et notamment les nouveaux diacres de la compagnie de Jésus venus avec leur famille, les diacres et les séminaristes de séminaires de l'archivêché de Catane et des adolescents de la profession de foi venus de l'archidiocèse de Milan. Et l'on salue maintenant les différents groupes et les différentes paroisses présentes aujourd'hui. Les adolescents de la Diocese de Cremona. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... Associazione Croce di Santa Andrea di Biandrate Associazione Figli in Cielo della Diocesi di Bergamo Gruppo Sentinelle dell'Eucharistia di Pinerolo Coppie di Sposi Novelli E come d'habitude l'on salue un dernier les jeunes mariés e lo rappel aussi aux fidèles italiens qui souffrent Saint-Père qui bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront à porter avec eux cari fratelli e sorelli j'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne Grazie Je voudrais saluer particulièrement les diacres, les séminaristes de l'archidiocèse de Catane ainsi que les diacres de la compagnie de Jésus qui présents avec leurs supérieurs et leurs familles Je salue aussi les jeunes présents et tout particulièrement les adolescents de l'archidiocèse de Cremone Les groupes d'enfants qui font cette année leur profession de foi Grazie a voi tutti Merci à vous tous Nous voyons la force de votre foi Ces enfants viennent de différentes paroisses et oratoires de l'archidiocèse de Milan Chers amis Soyez toujours fidèles à votre baptême Vivez pleinement votre consacration baptismale Soyez des témoins du Christ mort et ressuscité pour nous J'adresse mes salutations aussi aux malades La lumière de la Pâque vous illumine et vous soutienne dans vos souffrances Et vous, chers jeunes mariés puisez au mystère Pascal le courage pour être des protagonistes dans l'Église et dans les sociétés contribuant aussi avec votre amour fidèle et les féconds à la construction de la civilisation de l'amour Je vous souhaite encore une fois une très bonne Pâque Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 MFP.